Bonjour à tous ! Une ligne de plastique de plusieurs kilomètres s'est formée entre l'île d'Elbe et la Corse. C'est le résultat de l'incivisme des gens. Une ligne de plastique de plusieurs kilomètres s'est formée entre l'île d'Elbe et la Corse. Aujourd'hui, nous nous réclamons Madame Casanova. Bonjour Madame Casanova. Bonjour. Elle va nous expliquer ce phénomène. En effet, la situation est chronique liée à l'orientation des courants marins. L'eau remonte le long de la côte italienne et lorsqu'elle arrive près de l'île d'Elbe, elle est bloquée et s'engouffre dans le canal de Corse. Cela explique les accumulations de déchets entre Bastia et l'île d'Elbe. Cette situation peut-elle s'aborder ou pas du tout ? Ce sont des zones de concentration temporaires de quelques jours à quelques semaines mais non permanentes. Lorsque le vent de nord-est souffle, on a des arrivées massives de plastique sur le littoral Corse. On peut nettoyer les plages mais en mer, les déchets qui flottent ne sont pas recyclables. Ingérées par les poissons, les produits toxiques se diffusent dans leurs tissus et la population les conserve ensuite. Merci de nous expliquer ce phénomène Madame Casanova. Nous allons maintenant passer à notre sujet. Coucou Lucas, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, tu as fait quoi hier soir ? J'ai vu un reportage sur Yasté. Moi aussi. Tous ces déchets sur nos plages, comment peut-on agir ? Il y a un ramassage de déchets sur la plage organisé ce week-end par l'association Global Air Skipper. Tu veux venir ? D'accord, on propose aux autres. Vas-y. Ça va. Ça c'est des cotons-tiges, ça c'est des sucettes, mais ça c'est surtout des cotons-tiges. Parce qu'en fait, c'est pas normal, mais les gens sont sur les collègues. Les produits gènent le coton-tiges dans les toilettes. Après, ça va dans les stations d'épuration et lorsqu'il y a beaucoup de cas d'écru, en fait, tout ça, ça flotte et ça repart dans la maison. Il y a des stations d'épuration, il y a celle qui ressort. Il y a des stations d'épuration, il y a ça qui flotte dessus, et en fait, tous les incurtés se fixent là-dessus. C'est un mécanisme de nettoyer-le. Seulement, lorsqu'il n'y a pas un peu de grand feu, en fait, ils ouvrent les vannes et tout ça vénévant. Donc, il y en a qui arrivent de France, il y en a qui arrivent d'Italie. Alors, comment peut-on évaluer la quantité de plastique en mer Méditerranée ? En mer, il y a plusieurs compartiments. Il y a les plages, il y a ce qu'on appelle la surface, donc la partie visible. Et puis, il y a les fonds et la colonne d'eau. Donc, dans la colonne d'eau, il y en a très, très, très peu. Tout simplement, c'est les plastiques qui flottent. Et donc, ils vont en surface. Ou s'ils sont plus lourds que l'eau, ils coulent et ils vont sur les fonds. Donc, entre les deux, il n'y en a pas beaucoup. Donc, compter en mer, ça veut dire faire des comptages simples sur les plages. Ou bien faire des comptages et des filets, par exemple, on récupère tout ce qu'il y a et on compte. Et on regarde la quantité par rapport à la surface, l'humanité de surface. Sur les fonds, on fait pareil, mais on le fait en plongée. Il n'y a pas beaucoup de fonds. Et avec un sous-marin, si on est très profond, à 2000 mètres, ça a déjà été fait. Conséquences sur le milieu marin ? Alors, il y a trois types de conséquences principales. Il y a des conséquences environnementales, des conséquences économiques et des conséquences sociales. En environnementales, la conséquence la plus importante, peut-être, c'est ce qu'on appelle les embêlements. C'est-à-dire que des pêcheurs, lorsqu'il y a des filets, qui deviennent abandonnés ou perdus, on appelle ça des filets fantômes. En fait, un filet, c'est fait pour pêcher. Et donc, même s'il est perdu, même si le pêcheur n'est plus là, même s'il ne ressort pas pour récupérer son person, il peut continuer à pêcher pendant des mois ou des années. Et comme c'est fait pour tuer, en fait, ça continue à tuer. Et dans les zones où il y a beaucoup de pêche, ça peut être dévastateur. En Alaska, par exemple, Sud-Bretagne ou Nord-Adriati, là, ce sont des zones où la faute est très touchée. Après, il peut y avoir des embêlements dans des filets flottants également, et puis bien dans les sacs plastiques, tout comme ça. Le deuxième impact environnemental, c'est l'ingestion. Donc, il y a des espèces pour des raisons biologiques, selon leur mode d'alimentation. Par exemple, les tortues confondent des sacs plastiques avec des méduses dans l'alimentation normale. Donc, il y a des espèces comme ça qui sont beaucoup plus impactées et qui sont capables d'ingérer une quantité importante. On s'est demandé si la mer Méditerranée était la mer la plus polluée. Alors, ça dépend de quoi on parle. Si c'est pour les plastiques et la pollution plastique, oui, c'est une des mer, si ce n'est la mer la plus polluée du monde. Si c'est pour la contamination chimique, il y a des zones industrielles qui sont beaucoup plus. On commence à connaître les sources de polluants, par exemple, les métaux ou bien les produits organiques. Et puis, il y a des zones d'accident aussi, hydrocarbures. Donc, tout dépend de la pollution. Mais pour la pollution plastique, effectivement, c'est la mer Méditerranée qui est la plus polluée. Et à cela, il y a plusieurs raisons, en fait. Donc, c'est un bassin fermé. Donc, l'océan s'est ouvert, les marais, ça bouge. Et donc, les doublés négés peuvent être dilués comme ça, à grande échelle. Elle est en profondeur. On n'a pas toutes les informations. Mais ils ne sont pas confinés dans une zone. En Méditerranée, il y a Suez. Les échanges avec l'extérieur, c'est à Suez, dans le sud-est. Et là, il n'y a pas de possibilité que les plastiques parfumés en rouge. Et c'est une particularité, comment dire ? Le physique physique, c'est qu'à Gibraltar, les eaux sont toujours entrantes. Et les eaux sortantes sont toujours en profondeur. Comme les plastiques sont sur les fonds, en fait, pour pouvoir sortir du bassin méditerranéen, il faudrait qu'ils coulent à 80 ou 100 mètres. Et ce n'est pas possible. Donc, ils restent en Méditerranée. Et là, ils vont circuler avec les courants. Après, il faut savoir quand même, c'est important que 30 % du trafic mondial maritime passe par la Méditerranée. C'est tout le trafic entre l'Asie et l'Europe du Nord. Les grands ports Rotterdam, envers et autres d'Europe du Nord. Les bateaux passent par la Méditerranée. C'est Gibraltar. Et 30 % des routes maritimes passent par la Méditerranée. Ce n'est pas tout le trafic. Ce n'est pas 30 % de tout le trafic. Mais c'est 30 % des routes maritimes. Et donc, évidemment, c'est des risques d'accidents, des risques de pollution, compris par les carburants. Il y a des zones qui sont très affectées par ce trafic maritime, comme Malts, qui est située en plein milieu, justement, de ces routes maritimes. Après, c'est la première destination touristique du monde. 320 millions de touristes chaque année. Et donc, c'est des nuisances. Tous les gens qui viennent, il y a un avantage économique. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Et puis après, vous avez également des grands fleuves, avec les propres populations littorales. Notamment, c'est une source très importante de déchets. Et tout le bassin oriental est inondé par des déchets qui viennent d'Egypte, parce que les dépurations sont assez peu développées. Dernière cause, en fait, du fort niveau de pollution, c'est qu'il y a des infrastructures de traitement des eaux qui sont souvent inefficaces dans les pays d'Europe du Nord. C'est-à-dire qu'elles ne marchent pas, elles ne marchent pas bien. Et puis, il y a des pays où il n'y en a pas du tout, très, très peu, pour des raisons économiques. C'est une question de compétence, c'est une question vraiment de moyens. Donc, du coup... ... ... ...